Cette journée internationale des veuves est une occasion de sensibiliser l'opinion à obtenir une meilleure défense des droits des veuves dans le monde. C'est donc le but de la conférence débat organisée par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, présidée par Jessica Mamouni Goma. Nous sommes là pour que nous ayons de voir à quelle mesure justement avoir un texte qui puisse protéger les personnes qui sont vulnérables. Six panélistes ont développé des thèmes à ces sujets. L'honorable Alex Nzinga, l'un des panélistes, par exemple, a développé le thème « Quel intérêt du veuvage pré-mariage présente-t-il pour les parlementaires ? » Vous avez accompagné le groupe de réflexion. Le sujet a été longuement débattu. Pour ceux qui ont pris le sujet au milieu, s'il faut dire ainsi, en ayant le temps de réfléchir pour venir à cette grande rencontre d'aujourd'hui. Cette rencontre devrait nous permettre de développer le sujet et de tirer les conclusions. Peut-être pas aujourd'hui, on pourra avoir une dernière rencontre où il y aura plus de monde, on va communiquer là-dessus. Parce qu'on n'a pas assez communiqué aussi, on va communiquer à nouveau là-dessus pour que la prochaine puisse nous permettre de tirer les conclusions. Et nous, les parlementaires, nous avons nous apprécié, nous sommes votre porte-voix, nous nous apprécions du sujet pour que vous vous soyez protégés derrière. L'administrateur maire de Tchétié, Oumbras Bayakissa, a insisté sur le mariage légal qui permet à la veuve ou veuf d'être protégée après la mort d'un conjoint. Je ne veux pas me marier à l'état civil parce que lui, il va trop gagner ou elle, il va trop gagner. Et puis la peur, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, la peur de la famille, la peur des parents. Le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre a organisé cette rencontre en invitant les pouvoirs publics à débattre sur le veuvage afin de trouver les textes qui protègent les veuves ou veufs en République du Congo.